Sam, tu peux m'expliquer un peu où on se trouve et quel est le programme ? Donc, on a fini la station hier soir, la station Longue. Et vu qu'il y avait du vent d'est, sud-est à rentrer, pour la nuit, on a décidé d'adapter un peu la route et d'aller faire une station à un endroit évidemment stratégique et intéressant pour la science, mais aussi qu'on pouvait rejoindre à la voile. Donc, on a profité des ventes 25 à 30 nœuds toute la nuit. Et là, ça mouille un peu. Là, c'est en train de mouillir, mais ça y est, on est sur le point de la station qu'on fera demain. Donc là, vraiment, dès que ça tombe, on affale et on se met en dérive pour la nuit. Comme ça, on sera au bon endroit pour demain. Donc, l'idée pour la suite, c'est d'utiliser un maximum les voiles ? Bah oui, c'est vrai que sur ce début de parcours, on a appuyé pas mal au moteur parce qu'on suivait la glace, on voulait aller travailler au contact de la glace. Et vu que ça fondait assez rapidement, on a bien poussé au moteur pour aller chercher ces conditions de glace. Et là, du coup, maintenant qu'on est satisfait, qu'on a vu ce qu'on avait, on a un peu de temps devant nous. Donc, on essaye d'adapter le programme pour faire plus de voiles, évidemment. Et si on croise de la glace, c'est évident de naviguer à la voile quand il y a de la glace ? Bah, ça dépend. Si c'est concentré, c'est clair que non. Voilà. Donc, on jongle entre les deux. Parfois voile moteur, voile sol ou moteur seul. Mais c'est sûr qu'on va retrouver de la glace avant d'arriver dans la rigueur de Duninka. Voilà. Pour l'instant, on peut accéder à Duninka ou c'est toujours bloqué ? Bah, d'après la carte qu'on a reçue ce matin, ça semble s'ouvrir un petit peu. Ok. C'est bon, c'est des cartes produites par des logiciels robots, donc c'est pas très précis. Mais on voit que l'évolution est positive pour que nous, on puisse passer d'ici une semaine. D'ici. Oui, puis on passera un peu plus tard. Voilà, c'est faux, c'est bon. Ok. Merci Sam, pour toutes ces informations. Plaisir. Voilà.